Voilà pourquoi l'un des signes de la Kabbalah veut que tout prêtre, tout kabbaliste juif ait soit trois techniques de pratique, soit il porte la Kabbalah dans son corps par les côtes vestimentaires, par l'usage de bague, généralement qu'on voit vous illustrer, d'ailleurs je vous envoie ça, c'est ça d'ailleurs qu'on nous illustre, soit par le vêtement. Très souvent, il y a ceux qui s'habillent en noir noir, mais il y a aussi ceux qui s'habillent en blanc blanc, faites très attention aux pores exagérés de cheveux dans la tête, je répète, faites très attention à une période relativement longue, le pasteur porte beaucoup de cheveux dans la tête, Parce que dans le christianisme, le père fondateur Jésus Christ de Nazareth a dit, ne trouvez-vous pas que c'est honteux pour l'homme de prier la tête avec des cheveux ? Parce que le cheveux représente la gloire de Dieu, c'est pourquoi on la laisse sur la tête de la femme, parce qu'elle couvre le voile. C'est pourquoi on la laisse sur la tête de la femme, c'est qu'il y a l'ascension, c'est-à-dire qu'il faut passer à une seconde étape. Le pratique est surtout l'illumination, c'est-à-dire que ce sont des gens qui croient que l'homme peut accéder à une certaine connaissance en décodant des livres, décryptés, des livres compliqués. Donc la foi initiatique a la différence de la foi proclamative. La Kabbalah procède par les méthodes initiatiques. Donc on te dit, si tu fais ça, tu pratiques ça, tu ajoutes ça, tu prends cette étoile avec cette pyramide. Lorsque tu adjoints avec les livres qu'on appelle généralement la Zahara, qui signifie le livre de la splendeur, à un certain niveau de l'étude, tu parviendras à la célébrité mondiale. Donc ce sont des initiations. Il est cependant plausible de noter qu'à l'air, toute personne qui fricote avec le judaïsme, qu'il le veuille ou pas, il finira par adopter le kabbalisme juif. Comment? Ok. Parce que le kabbalisme juif est une sous-branche du judaïsme. Ah ok. Donc ça commence par des enseignements qui apparemment vous donnent l'impression qu'il n'y a rien de mauvais. Ok. Mais lorsque vous allez arriver au point où on parle de la Kabbalah, c'est là où tu comprendras que tu es entré dans un mouvement ésotérique. Ça se détache un tout petit peu. Ok, c'est là où le prédicateur trotta. Ils ont déjà reçu le financement, ils ont déjà reçu les enseignements, ils ont commencé à les propager. Mais dès qu'il arrive au point de la Kabbalah juif, il ne peut plus y retirer. Et on ne sait plus comment y retourner. Non, non, on ne peut pas. Ok. Parce que là, tu viens d'entrer en possession de la connaissance et de l'intelligence ou de la sagesse, c'est secrète. Pour dire, c'est entre en profondeur maintenant de la chose, c'est ça? Voilà, là maintenant tu deviens un initié. Ok. Parce que quand tu entres dans les enseignements ésotériques de la Kabbalah, là maintenant on dit, ce sont les enseignements qui sont seulement réservés aux initiés. Donc il y a des rites, mais des rites très bien compréhensifs par les communes immortelles. Donc c'est-à-dire, toi là et moi, on peut pratiquer ça ici, tu ne seras pas. La France, c'est pollué. Le Cameroun, pollué. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, pollué par ses enseignements. Mais il est difficile à vue des yeux de faire la différence entre un pasteur, entre guillemets. Je te dis que le mouvement de la Kabbalah ne touche pas. Ça n'a pas besoin que tu sois pasteur. Parce que c'est un mouvement philosophique. Ok. Tu peux être musulman, mais tu pratiques la Kabbalah. Tu peux même être athée. Ok. Tels que des musiciens de l'industrie musicale américaine. Donc on ne précise pas la tendance. Non. Ça dépend d'une personne à une autre. Donc c'est un mouvement libre. Ok. Quiconque peut y enérer. Mais cependant, ce sont des mouvements très financés par des lobbies. Ok. Ok. Alors, financés, ça veut dire, lorsque tu adhères au judaïsme et que tu en arrives au point de la Kabbalah, là maintenant, le grand lobby qui constitue le financement des Kabbalah, tes vans vont te financer. Et par conséquent, ils peuvent même te propulser à l'échelle mondiale dans tous les domaines de la vie. Ok. On va y arriver. Bon. Maintenant, nous sommes dans le christianisme. À l'un des les cétains, il y a un travail très difficile qu'on a entrepris. Le Saint-Esprit doit complètement nous assister parce que cette émission va éclairer la lanterne des enfants de Dieu pour mettre fin aux contestations entre qui est vrai homme de Dieu et qui ne l'est pas. La voie du peuple, c'est la voie de Dieu. La voie du peuple, c'est la voie de Dieu. La voie du peuple, c'est la voie de Dieu. La voie du peuple, c'est la voie de Dieu. Même dans un coin là, il vient. Il n'est pas dans un bâtiment. La définition du christianisme, c'est l'investissement de toute la divinité de Dieu dans un vaisseau humain. Alors, dès que Dieu loge en toi, lorsque vous êtes deux ou trois, il vient là. les liens géographiques n'ont pas d'importance c'est ça le nom du christianisme mais le pasteur judaïque tout au long de lui mettez la côte industrielle publicité matin, midi, soir il faut bâtir le plus grand bâtiment avec 25 ou 250 ventilataires aérodynamiques à tendance moderne pour faire chuter la température jusqu'à 16 degrés température de la France pendant le printemps même jusqu'à moins 3 degrés ne tenons même pas compte comment développer l'homme intérieur comment faire de sorte qu'il puisse investir dans l'homme la menace n'est pas la priorité le devant vous appelle mesdames et messieurs vous cultiver sur nouvelle tendance télévision avantages de la spiritualité la spiritualité est donc même plus la s'il n'y a pas dommel ça mais le Le Devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévisions, Culture d'Excellence au rendez-vous. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de Vérité et Réalité dans vos maisons, dans le métro, certainement partout où vous nous suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'air à laquelle vous nous suivez. Merci d'avoir prêté une attention si particulière à cette émission. Alors, comme vous le savez, un grand merci à vous qui soutenez nos émissions, vous qui soutenez nos chaînes, en tout cas, infiniment. Merci. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, nous allons recevoir un serviteur de Dieu avec qui nous aurons à parler en leun large parce que c'est vrai, depuis un certain temps, tout autour de l'église, au corps du Christ, il y a à boire et à manger. Voilà pourquoi est-ce que nous cherchons toujours de pistes et de solutions afin que les enfants de Dieu soient éclairés par rapport aux différents sujets que nous allons toujours aborder dans toutes ces émissions. Mais aujourd'hui, nous avons un sujet très intéressant, restant toujours branché. Alors, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau évangéliste Roger Barca, qui nous disons bonjour, homme des dieux. Bonjour, Alain Delet. Santé, ça va ? De la chevelure de la tête jusqu'à la plante de mes pieds en plaçant par les entrailles, tout va bien. Je salue tout le monde, vous qui nous suivez à partir de la maison, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à tous qui nous suivent en ligne, sur les télévisions, vous qui êtes aussi sur vos portables. Je ne manquerai pas d'oublier, c'est qu'on m'a une habitude de prendre des casquettes ou des oreillettes et de me suivre. Maman, même pendant qu'il travaille là, l'essentiel, c'est d'écouter ce qu'il dit. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, je te transmets des félicitations qui nous viennent de la part du peuple de Dieu, qui nous suivent pour le grand travail aussi intellectuel et noble que tu fais dans le respect de ton éditorial. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci, je reçois. Nous vous transmettons, mesdames et messieurs, les salutations de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Alors, nous avons un sujet très, très intéressant. Kabbalah, judaïsme ou christianisme. C'est là où nous allons rester. Le long de cette émission, alors on va quand même aborder parce qu'il y a vraiment à boire et à manger. On se pose la question. Je crois que tout au long de cette émission, chaque enfant de Dieu aura à se positionner. Quelle est ta vraie position par rapport à tout ce qui se passe? Homme de Dieu. Nous prenons notre sujet. Le long de cette émission est tellement vaste que Dieu sait comment il va nous permettre, avec la dextérité et la connaissance, la dextérité et la prestation. Normalement, lorsque nous parlons de judaïsme, christianisme ou Kabbalah, en bref, nous sommes en train d'aborder la matière sur la religion. Bon, vous savez, plusieurs personnes confondent la religion. Quand on dit une religion, pour eux, c'est le vrai Dieu. Il suffit seulement qu'on dise religion. Ils disent, ah, c'est Dieu. Alors, c'est là où la confusion règne maintenant, dans les églises, dans les communautés, dans les je ne sais quoi. Mais il faut savoir d'abord comment c'est par faire une définition. Sur ce qui concerne, premièrement, le noyau de tout, c'est la religion. La religion. Bon, la religion est définie comme un ensemble de croyances et de dogmes qui définissent les rapports entre l'homme et les sacrés. Il faut bien faire la différence. On dit bien, on considère religion, c'est l'ensemble des dogmes et de pratiques définissant les rapports entre l'homme et le sacré. L'homme et le sacré. Alors, attention, en matière de sacré, il y en a plusieurs. Plusieurs. Un cimetière est un lié sacré. Pour certains, l'eau, c'est un lié sacré. Pour d'autres, la lune est un objet sacré. Donc, pour nous qui sommes dans le christianisme, nous sommes dans le sacré parce que nous considérons qu'il y a un seul Dieu. Alors, voilà pourquoi dans différentes religions, les gens vont les dimanches, ils disent, nous allons à l'église. Mais certains ne savent pas que là où ils vont, c'est une religion qui ne confesse pas les monothéismes. Parce qu'il y a trois types de religions. La première religion est celle qui confesse l'existence d'un seul Dieu. Là, nous avons encore beaucoup, nous avons au moins trois religions qui confessent la même foi. Tu verras, le christianisme confesse l'inicité, donc un seul Dieu. Tu verras que l'islam confesse aussi la même chose. Alors, maintenant, nous allons entrer dans le détail, il y a le deuxième. Le deuxième, c'est quoi ? C'est une religion qui confesse la pluralité des dieux. Donc, pour eux, il existe plusieurs dieux. Donc là, tu verras beaucoup d'exemples, surtout sur ce qui concerne la pluralité des dieux. On donnera, par exemple, l'hindouisme, le joanisme, le taïouisme, le confusionnisme. Donc, il y a beaucoup de pratiques comme ça qui confessent qu'il y a l'existence des plusieurs dieux. Mais ce sont des religions. Ce sont des religions, Papa Roger. C'est pour dire qu'on peut aller dans une église, mais tout on n'est pas en contact avec le vrai dieu. Ah, tout à fait. Vous allez à l'église... C'est qui est l'habitude aujourd'hui ? Ok. Voilà. C'est justement cette question qui fait l'objet de la problématique. Ok. Parce qu'en sortant de chez toi, ne connaissant pas, il faut qu'on fasse une différence là. Et le troisième, je vais revenir à ta question, c'est un mouvement philosophique. comme l'Akabara. Ok. Donc, à partir de ça, je reviens dans ta question. Donc, on peut fréquenter un temple, mais ne pas fréquenter le vrai dieu. Ok. Vraiment, ça c'est plausible comme assertion. Donc, l'humanité est à la recherche de dieux. Mais l'humanité veut passer par des hommes pour découvrir un dieu. L'humanité veut passer par des temples pour découvrir un dieu. Or, dans certains temples, il y a des mouvements philosophiques. Ok. Mais il n'y a pas dieu dedans. Dans d'autres temples, il y a des représentations de la Kabbale juive qui n'a rien à voir avec, peut-être le dieu que toi, tu étais venu chercher. C'est comme ça que tu vois, il y a souvent la confusion qui dit, mais moi, je ne parle pas là-bas pour lui. Moi, ce qu'il fait, ça ne me concerne pas. Ah non. C'est lui le prêtre qui définit la religion que tu suis. Ok. Donc, il faut à tout prix que tu connaisses quelle est sa religion. Donc, tu ne peux pas dire que moi, je vais là-bas, j'ai pris, mais ces pratiques ne me concernent pas. Ah non. Un dieu a toujours des sacrificateurs qu'on appelle communément des prêtres qui vous enseignent le pratique, le dogme est le fondement de la religion dans laquelle vous êtes en train de courir. C'est pourquoi Alain Nel et Ebaka se sont décidés de parler du judaïsme, du christianisme et de la Kabbalah. On va commencer à tout moment, vous allez remarquer Alain, je vais commencer à faire la différence. Quand je parle du judaïsme, je dis à la différence du christianisme. Quand je parle du judaïsme ou de la Kabbalah, je dis à la différence du christianisme. Ok. Pour que les gens commencent à comprendre les éléments des différences. Là, on est encore sur l'aspect concept, on définit et on jette les jalons. Donc, la question que tu as posée, elle est pertinente. Pourquoi ? Donc, quelqu'un peut aller à l'église sans pour autant trouver le vrai Dieu. Nous allons lire une référence publique de Jésus-Christ lui-même, le père fondateur du christianisme. Le christianisme n'a pas existé dans l'Ancien Testament. Le christianisme a existé après la mort de Jean Baptiste. Ok. Lorsque Jésus est entré en scène, les enseignements de Jésus, les actions de Jésus, le comportement de Jésus sont devenus les modèles des pratiques pour les chrétiens qui délivrent des mots Christ. Christ, ok. Qui veut dire ? Comme moi. Oui, ok. Donc, quand on t'appelle chrétien, c'est parce que ton nom veut dire à l'un des les, ou un. Ok. Ou un par qui ? Ou un par Jésus-Christ de Nazareth, le père fondateur du christianisme. On va rentrer dedans. Mais lorsque les gens étaient devant Jésus, il s'est passé un événement pareil avant qu'on nous donne des définitions. Alors, je vous salue vraiment, vous qui nous suivez. Restez très attentifs à ces numéros. Et ayez même l'habitude de le partager pour que d'autres personnes puissent comprendre réellement que plusieurs sont entrés dans des religions qui n'ont rien à voir avec le vrai Dieu. Nous allons lire Matthieu, chapitre 15, le verset 1 à 2. Je veux bien que tu vois que cela a été abordé. Ça, c'est la Bible, la version Semer. La Bible est publiée par Semer et Maïus, édition de Paris. Bon, c'est l'avant-dernière version. Tu vois, c'est écrit la Bible des titres version Semer. Mais à la différence des autres bibles, nous allons montrer les amis, peut-être que vous aussi à la maison, vous voulez vous procurer des bibles de recherche. C'est ça. Non, mais vous pouvez prendre, il n'y a pas de problème. Même à la fin, même maintenant, vous pouvez prendre. Vous pouvez zoomer, il n'y a pas de problème. C'est une Bible des titres pour disciples. Donc, c'est différent avec la petite Bible que les gens lisent là qui ne donne pas une certaine compréhension très, très profonde des choses qui sont cachées là-dedans. Donc, c'est une Bible des titres et des disciples. Je voudrais quand même lire avec toi cette partie de la Bible dans Matthieu 15. Je veux bien être appuyé par toi. S'il te plaît. Alain, qu'est-ce qui est écrit ici? Jésus. Jésus et la tradition religieuse juive. Donc, on est en train d'opposer Jésus avec la tradition religieuse juive. Donc, les juifs, tous les juifs que vous voyez en Israël ne sont pas chrétiens. Ce sont des religieux. qui respectent un ensemble des cérémonies et des rituels mais dans ces cérémonies et ces rituels Jésus-Christ n'y est pas. Mais là, Jésus était face à eux comme pour te dire aujourd'hui ça existe toujours. Si Jésus à son époque a trouvé des gens qui respectaient l'ensemble des cérémonies de rituels et de pratiques mais qui appartiennent proprement au peuple juif Jésus a refusé ça mais il est né en Israël comment lui pouvait refuser ça? Donc, à partir de là nous définissons la Kabbalah comme un ensemble de pratiques et de dogmes mais ces pratiques et ces dogmes n'ont rien à voir avec la religion chrétienne parce que ces pratiques et dogmes sont ésotériques. Donc, c'est un ensemble de traditions un ensemble de pratiques qui sont transmises de génération en génération par la voie orale ou écrite mais qui n'ont pas de lien avec le christianisme. C'est ce qu'abord de Matthieu chapitre 15. Ok. Voilà. A cette époque le pharisien et le spécialiste de la loi vinrent de Jérusalem et ils abordèrent Jésus pour lui demander pourquoi tes disciples ne respectaient-ils pas la tradition des ancêtres car ils ne lavent pas le main selon le rite isuel avant chaque repas. Et vous répliqua-t-il Jésus donc réplique pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour suivre votre tradition votre tradition donc on est face à des choses les commandements de Dieu transmis par Jésus Christ et la tradition des ancêtres perpétuées des générations en génération en Israël donc Jésus leur dit mais vous me demandez moi de commencer à obéir à votre tradition qui relève de vos ancêtres mais moi je suis le fils de Dieu je suis venu avec les commandements maintenant mes disciples ne vont pas suivre vos commandements ne vont pas suivre votre tradition à partir de là à partir de là il est maintenant important de donner la définition de ces trois concepts nous entendons par judaïsme le fondateur du judaïsme est d'abord Abraham le père de la foi lorsqu'il s'est installé à Canaan c'est la terre promise par l'éternel alors le texte fondamental du judaïsme sont régroupés dans la Bible dans l'ancien testament du chrétien ça comprend le loi écrite qu'on appelle communément la Torah ensuite à cela s'ajoute le commentaire format les Talmud donc les gens qui sont dans le judaïsme ne sont pas dans la pratique de la Bible que nous lisons ici donc tu peux voir quelqu'un qui te parle du judaïsme quand tu croiras qu'il est dans la religion chrétienne alors il n'est pas là-bas lui il n'a pas la sainte Bible que nous lisons lui il lit ce qu'on appelle la Torah la loi écrite dans l'ancien temps je vais te montrer ce que c'est la loi écrite ensuite les Talmud regarde la loi écrite c'est différent de notre Bible c'est ça la Torah c'est ça ça c'est un petit juif un petit judaïste qui est en train de il est en train de il tient en main la Torah donc on a des documents mais il y a un troisième livre qu'on appelle le livre de la grandeur ou le livre de la splendeur je vais te donner ça tu vas voir ça regarde bon les amis là-bas soyez tranquilles on peut vous zoomer ça c'est ça la Torah ça c'est un petit judaïsme qui porte la Torah qui porte la Torah face aux prêtres ça n'a rien à voir avec le christianisme que nous sommes en train de chercher je ne sais pas si vous avez déjà vu ça d'accord quand j'ai dit c'est un ensemble des traditions des ancêtres d'Israël ça veut dire que Jésus Christ apporte une autre religion qu'on appelle le christianisme ok mais les ancêtres d'Israël avaient leur rite leur pratique leur pratique habituelle isuelle ils étaient plus attachés ils étaient attachés à ça fort malheureusement quelques prédicateurs du monde y compris celle de la république démocratique du Congo ils sont allés et ils se sont accrochés ok or l'évangile de Christ n'a pas changé parce que les pasteurs qui sont allés en Israël ont changé donc les pasteurs sont entrés dans des traditions occultes dans des traditions relevant des loges qui n'ont rien à voir avec le christianisme tout à fait mais ils drainent des foules ok sur ce point quelle différence faisons-nous entre judaïsme et christianisme avant de parler de la Kabbalah il est cependant plausible de noter toute personne qui fricote avec le judaïsme qu'ils le veulent ou pas il finira par adopter le Kabbalisme juif comment ok parce que le Kabbalisme juif est une sous-branche du judaïsme ah ok donc ça commence par des enseignements qui apparemment vous donnent l'impression qu'il n'y a rien de mauvais ok mais lorsque vous allez arriver au point où on parle de la Kabbalah c'est là où tu comprendras que tu es entré dans un mouvement ésotérique ça se détache un tout petit peu ok c'est là où le prédicateur trop tard ok ils ont déjà reçu le financement ils ont déjà reçu les enseignements ils ont commencé à les propager mais dès qu'il arrive au point de la Kabbalah juif il peut plus y retirer et on ne sait plus comment y retourner non non on ne peut pas ok parce que là tu viens d'entrer en possession de la connaissance et de l'intelligence ou de la sagesse c'est secrète pour dire c'est entre en profondeur maintenant de la chose c'est ça voilà là maintenant tu deviens un initié ok parce que quand tu entres dans les enseignements ésotériques de la Kabbalah là maintenant on dit ce sont les enseignements qui sont seulement réservés aux initiés donc il y a des rites mais des rites très peu compréhensifs par les communes immortels donc c'est à dire toi là et moi on peut pratiquer ça ici tu ne sauras pas parce que selon eux le monde visible dérive de ce qui est invisible alors il faudrait maintenant décoder des livres sacrés interpréter des livres sacrés mais à la différence du christianisme nous nous procédons par la connaissance qui vient du Saint-Esprit mais la Kabbalah procède par la recherche personnelle donc l'homme monte vers Dieu c'est impossible un homme ne peut pas monter vers Dieu c'est Dieu qui descend pour se révéler ok le christianisme attend que Dieu descende voilà pourquoi Jésus est venu pour révéler la vraie identité de Dieu en tant qu'être humain mais maintenant dans les mouvements kabbalistiques l'homme procède par sa propre conscience pour aller chercher Dieu donc c'est ésotérique voilà pourquoi on a des pasteurs quand je dis lui mettez un pollué les gens croient que j'ai ma mise en France c'est pollué le Gabon pollué la côte d'Ivoire le Cameroun pollué par ses enseignements mais il est difficile à vue des yeux de faire la différence entre un pasteur entre guillemets je te dis que le mouvement de la kabbalah ne touche pas ça n'a pas besoin que tu sois pasteur parce que c'est un mouvement philosophique ok tu peux être musulman mais tu pratiques la kabbalah tu peux même être athée tel que des musiciens de l'industrie musicale américaine donc on ne précise pas la tendance ça dépend d'une personne donc c'est un mouvement libre ok quiconque peut y adhérer mais cependant ce sont des mouvements très financés par des lobbies ok alors financer ça veut dire lorsque tu adhères au judaïsme et que tu en arrives au point de la kabbalah là maintenant le grand lobby qui constitue le financement des kabbalah tes vans vont te financer et par conséquent ils peuvent même te propulser à l'échelle mondiale dans tous les domaines de la vie ok on va y arriver bon maintenant nous sommes dans le christianisme à l'indele c'était un travail très difficile qu'on a entrepris le Saint-Esprit doit complètement nous assister parce que cette émission va éclairer la lanterne des enfants de Dieu pour mettre fin aux contestations entre qui est vrai homme de Dieu et qui ne l'est pas alors le christianisme a la différence du judaïsme en réalité le christianisme est apparu au sein du judaïsme alors maintenant c'est apparu au sein du judaïsme par le père fondateur que nous appelons Jésus Christ de Nazareth mais celui-ci n'est pas descendant direct d'Abraham il est descendant direct du roi David une autre alliance la terre canant a été promis aux enfants d'Israël mais la dynastie davidique a reçu la promesse d'un chilo c'est-à-dire d'un messie qui viendra et c'est celui-là qui va perdre à la destinée de peuples non seulement juifs mais aussi de peuples non juifs il faut faire la différence Abraham est le patriarche de la foi judaïque des enfants d'Israël toute sa postérité c'est-à-dire juifs descendants d'Abraham doivent continuer à obéir à la lettre jusqu'aujourd'hui aux recommandations que Dieu a fait à Abraham mais nous ne sommes pas intéressés parce que nous sommes de non juifs or nous nous sommes intéressés par les enseignements de Jésus Christ descendants de la dynastie davidique selon la promesse si je ne me trompe pas du livre de Genèse chapitre 47 ou 49 il faut qu'on voie Rosanna pendant que je cherche la Bible il y aura toujours on va entrecouper des chansons pour ne pas perdre les temps j'aime bien chanter Alain il n'y a pas de colère aussi à l'Honor il n'y a pas de mot le nom il y a aussi je le suis un mot il m'a aussi avec mon avis pour te battre en haut la voix du peuple c'est la voix de Dieu mais le nom elle est la vérité et pour tout il y a c'est un mot dans le n'est avec le roger qu'on les l'a l'e vers le nom si cela ne dépendait que et des hommes, n'a moi na ma main, et si na li moi na ma mo kylian goro, et re rozp ma zambou ya lo nama, katikati na edeni, a yo kaka nema kele la batote, Aji jaka ,non selon l'apparence, pas ce que dis son de le coeur urin, Tout est transparent devant ses yeux, il ya mon sang il en semble mort quoi loupa dit qu'un moment comme on n'est et dit qu'à l'avenir mon amonté mon anglais qu'un homme qui ne peut voir le coeur condamne toi qui vit dans mon coeur tu compatis et on reprend mon amour à l'eau allez yom on y télèves moussa l'aubom à la tombe à la tombe à l'eau alors si tu lis genèse chapitre 49 j'aime bien lorsqu'on en arrive à la tribu de judas c'est ça l'alliance qui met en pratique le christianisme judas est un jeune lion et le revient du carnage mon fils il ploie les genoux il se couche comme un lion comme une lionne qui le fera lever le sceptre ne s'éloignera point de judas ni les bâtons souverains d'entre ses pieds jusqu'à ce que viennent le chileau et que le peuple lui obéisse en même qui est le chileau c'est ça maintenant que je t'ai dit jésus est la descendance de la promesse de la dynastie davidique maintenant dit jusqu'à ce que vienne le chileau et que le peuple lui obéisse c'est complété par mathieu chapitre 16 le verset 16 au verset 17 lorsque jésus pose la question il m'a aussi des hommes qui dites vous que je suis bien à le courage et dit le syndicat jean baptiste les autres disent que tu es l'élite qui devait venir mais moi j'ai dit tu es le messie le fils de dieu vivant donc il a confirmé on entend par messie celui qui devait quitter les ciels descendre sur la terre pour bâtir le royaume et de dieu enfin de constituer un ensemble de peuples qui héritera le royaume à la seconde devenue de jésus christ excuse moi c'est une émission profonde qui demande beaucoup de détails donc le christianisme alain présente jésus non comme un prophète supplémentaire comme les autres religions parce que si tu vas dans l'islam et il croit que je suis que c'est un prophète supplémentaire mais le christianisme ne considère pas jésus comme un prophète supplémentaire il se présente comme un dieu lui même fait chère à accord avec jean chapitre 1 le verset 1 au verset 5 il faut bien marquer cette différence même les évangiles synoptique mathieu marc champ élique exposent maintenant les actions et les enseignements de jésus christ donc tu ne peux pas prétendre être prédicateur du christianisme si l'ensemble de tes prédications ne repose pas sur les quatre livres donc celui qui veut tout en parler de l'ancien testament il commet une erreur très grave tout celui qui prétend parler du christianisme qui s'attache à l'ancien testament commet une bêtise très grave dans la mesure où s'il parle de l'ancien testament sans pénétrer la nouvelle alliance parce que l'ancienne alliance représente les livres de pont à tec que les judaïstes acceptent genèse un exode levitique nombre et l'hétéronome la ciré c'est l'accepte mais le reste il dit c'est pas la révélation des dieux alors maintenant nous nous disons quoi à la différence de judaïste qui parle aussi de l'ancien testament donc à la tu peux venir dans une église comme les gens ont l'habitude d'aller les dimanches à l'église pour prier ça sera un élément de différence entre nous on va définir la différence entre temple et bâtiment et temple et corps du saint-esprit les christianismes utilisent les temples et corps un corinthien 3 16 tels que confirmés par acte des apôtres chapitre 17 le verset 14 à 15 le christianisme fonde ses enseignements et ses actions sur l'homme comme temple du saint cet esprit mais le judaïsme continue à bâtir des bâtiments conçu par des maçons et en ce moment là le temps d'appel des fois nous voulons nous voulons partir l'appliquant des dix c'est un judaïste c'est un cavaliste ce que je n'habite pas dans les maisons construites des mains des hommes voici les éléments des différences plus quelqu'un te dit venez ici à l'église venez ici à l'église non l'église est devenu dynamique c'était statique au temps de salomon il fallait que tout paralytique tout aveugle aille vers l'église il y avait cette porte 5 portique le 5 portique la préfiguration des cinq ministères évangéliques d'ephésiens 4 11 à 12 il a fait aux un comme apôtres aux autres comme prophète aux autres comme évangéliste et docteur et pasteur c'est la préfiguration le portique il représentait les entrées dans les temps alors maintenant c'est donc ne bougeait pas voilà pourquoi il a dit à au paralytique qui était là depuis longtemps il dit qu'elle veut que je fasse pour toi il dit je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsque l'eau est agitée voici le rite l'eau devait être agitée l'ange qui descendait le il s'est lavé la première personne qui tombait était guéri mais maintenant il ya ici celui qui a plus que la piscine parce que lui bouge lève toi et marche tôt mais j'ai si n'a continué à maïté voici les éléments de différence entre le judaïsme et le christianisme le judaïsme procède par le bâtiment et les temples ils invitent les gens mais le christianisme c'est le temple qui se dirige vers l'homme dans le christianisme on investit plus dans l'homme le construire l'homme ok ok derrière mais maintenant le judaïsme le battu le bâtiment ils sont nombreux ici à kinshasa tu ferais font des grands bâtiments les éléments des différences voilà pourquoi un corinthien 3 16 il dit ne savez vous pas que vos corps sont les temples et dit c'est que l'esprit de l'éternel habite en vous donc l'esprit de l'éternel n'habite pas dans le bâtiment où vous courez les dimanches non il n'est pas là bas il vient lorsque le personne qui en ont en eux le saint-esprit s'est réuni deux ou trois à voilà donc partout vous allez vous réunir même dans un coin là il vient il n'est pas dans un bâtiment la définition du christianisme c'est l'investissement d'yves de la toute divinité de dieu dans un vaisseau humain alors dès que tu es l'os en toi lorsque vous êtes deux ou trois il vient là les liens géographiques n'a pas d'importance c'est ça nous le christianisme mais le pasteur judaïque tout au long de lui mettez la côté industriel publicité matin midi soir il faut bâtir le plus grand bâtiment avec comme 25 ou 250 ventilateurs aérodynamique à tendance moderne pour faire chuter la température jusqu'à 16 degrés température de la france pendant le printemps même jusqu'à moins trois degrés ne tenons même pas compte comment développer l'homme intérieur comment faire de sorte qu'il puisse investir dans l'homme la menace n'est pas la priorité c'est ça la différence entre le pasteur judaïque et le pasteur les dix christianisme je suis en train de me trop moquée en partie à avoir quelqu'un commence à comprendre quand je me lève le dimanche pour aller à l'équipe au culte je pratique quoi la religion j'ai pratiqué la religion cela n'implique pas que je suis dans les fois j'ai parce que aller au culte devienne cérémonie une liturgie c'est une religion mais c'est pas ça dieu donc tu au service de la religion c'est moi tu vois quelqu'un je moi je parle tous les jours à l'église oui c'est une habitude mais ça n'a rien à voir avec le commandement maintenant ce n'est pas par imitation du pasteur ou du prêtre que vous avez les enseignements des dieux à la différence des pasteurs judaïques elles vous demandent elles vous font croire que ce qu'ils sont les modèles de votre foie faut dans ce que nous voyons aujourd'hui dans des églises c'est à dire des gens qui et qui sont tout le temps derrière le serviteur de dieu non non dad in abyssos dad in abyssos moi j'ai à lui j'ai d'un moment d'elle judaïsme parce que le christianisme est une doctrine du salut en matière du salut il ya personne qui est mort pour toi c'est juste donc si tu m'as mis le nom du passé ce n'est pas bac à qui est mort pour toi bac à ne peut pas être ton modèle mais c'est pendant pas qu'en tant qu'individu personnel il doit être l'expression des limitations de la conduite de jésus je suis ok dans la chine à ici et la cabala le pasteur se font vendre et m voulant devenir la personnalité centrale de la foi du chrétien l'entrée de pasteur il faut il faut s'agénuer il faut mettre les pâtes de pâtes les hommes et les dieux entre guillemets sont dignes de double honneur non l'expression double honneur venir tout simplement ce sont des gens qui sont impliqués dans l'enseignement et la prédication c'est sans cela à qui l'on attribue double honneur non pas parce qu'ils méritent et double honneur mais parce qu'ils sont dans double travail ok ils enseignent en même temps il a il brèche donc ils disent leur voix comme je suis en train de souffrir comme juge de ma voix comme je suis en train de peiner pour parler de jésus-christ et donner les enseignements sur le fondement des christianisme j'ai fait des travails on dit ils sont tous les dignes de double honneur c'est pas qu'ils ont ils sont dignes de double panne au télaboulant panier tendre dans le pasteur judaïque ou de la cabala vous allez le constater il concentre et l'attention des salis de peuples sur eux à telle enseignement qu'ils prennent encore sans lui l'église n'est rien là on comprend petit à petit parce que on est en train d'avancer mesdames messieurs je crois que nous cherchons depuis cette solution c'est ce qui se fait aujourd'hui vous avez un un membre d'une église d'une religion fait ce qui va tout le temps 5 ans 10 ans 15 ans mais qu'il ne change pas qui aurait c'est toujours le même avec le même problème qu'il équilibre ok tu sais pourquoi ok parce qu'il est venu d'abord dans une religion ok mais malheureusement dans cette religion il a rencontré un homme au lait de rencontrer dieu ça c'est grave dans toute une religion qui te présente un homme sache déjà que c'est dans le judaïsme ça n'a rien à voir avec le christianisme le christianisme est une doctrine du salut par l'imitation de jésus christ le chrétien entre en intimité avec dieu que le péché ne lui permettait pas parce que même le passé qui est devant toi est un péché et si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché il fait de l'éternel et dieu un membre et menteur donc tu es en train de suivre le modèle d'un pécheur qui peut être en public te donne la bonne image mais en cassettes il fait autre chose c'est pour dire que c'est là qui ont toujours dit qu'il n'a qu'il n'a pas l'église qui traite dieu aujourd'hui de mon terre cela veut dire qu'ils n'ont jamais rencontré jésus-christ plusieurs sont partis dans les religions sans rencontrer jésus-christ ok mais ils ont rencontré des hommes croyant qu'ils étaient dans les christianisme voilà pour eux je suis dans les christianismes alors que depuis qu'il est en train de partir il patauge dans la boue du judaïsme et le pasteur est un cabaliste il sait il connaît la vérité il peut pas vous révéler c'est quelques groupes des gens qui sont à côté de lui qu'on appelle généralement les initiés qui connaissent les dogmes et le pratique mais qui ne le disent pas parce que ils sont en train de travailler pour leur propre compte non pas pour le compte du salut qui vient par jésus-christ et les nazarètes ça c'est à l'un on va j'étais dit que le peuple doit être libéré lorsque j'ai défini ceci ça me conduit directement à parler de la cabale juif beaucoup d'acteurs américains de l'huile sont dans la cabala j'étais cité les noms des biens c'est madonna plusieurs autres sont là mais ils aiment beaucoup les codes les scènes les symboles le pratique et surtout l'illumination c'est à dire que ce sont des gens qui croient que l'homme peut accéder à une certaine connaissance en décodant des livres des décrypter des livres compliqués donc la foi initiatique à la différence de la foi proclamative les la cabala procède par les méthodes initiatique donc on te dit si tu fais ça tu pratiques que ça tu ajoutes ça tu prends cette étoile avec avec un corps avec cette pyramide lorsque tu adjoint avec les livres des qu'on appelle généralement la sarah qui signifie le livre de la splendeur à un certain niveau de l'étude tu parviendras à la célébrité mondiale donc ce sont des initiations à la différence de chez nous nous proclame nous procédons par la proclamation ouverte de la parole de dieu celui qui croit il sera sauvé celui qui ne croit pas sera qu'on condamné il n'y a pas de l'eau il n'y a pas des bougies il n'y a pas dit il n'y en a pas rien voilà pourquoi l'un des signes de la cabala veut que tout prêtre tout cabaliste juif elle soit trois techniques de pratique soit il porte la cabala dans son corps par les potes vestimentaires par les âges de bagues généralement qu'on voit vous illustrer d'ailleurs je vous envoie ça c'est ça d'ailleurs qu'on nous illustre soit par le vêtement très souvent il ya ceux qui s'habillent en noir noir mais il ya aussi de ceux qui s'habillent en blanc blanc fait très attention au port exagéré de cheveux dans la tête ça c'est fait en tout cas ça c'est grave je répète fait très attention à une période relativement longue le pasteur porte beaucoup de cheveux dans la tête parce que dans le christianisme le père fondateur jésus-christ de nazareth a dit ne trouvez vous pas que c'est honteux pour l'homme de plier la tête avec des cheveux parce que le cheveux représente la gloire de dieu c'est pourquoi on la laisse sur les terres la tête de la femme parce qu'elle couvre le voile mobile c'est quoi ok ce qui est bien amoutou pona initiation ya ascension ça dit qu'il veut passer à un second étape qu'est ce que nous entendons par kabbalah certains mouvements provenant du moyen âge mais en tout cas qui puise ses origines dans le judaïsme tout celui qui est spécialiste dans le judaïsme peu importe la religion d'où il vient il est appelé kabbaliste c'est une doctrine qui pousse les hommes à donner et à recevoir de l'intelligence on dit qu'il est ésotérique ici du judaïsme parce que ce sont des rites et des pratiques pas compréhensibles par les communes des mortels c'est les initiés qui le comprennent nous ajoutons que l'une de science qui transmet facilement le judaïsme la kabbala s'appelle les gnoses d'ignosticisme vous verrez des gens qui apparemment vous parle d'ignoses ils ont des termes telles que à nous cas qui veut dire lumière pour god et l'essence du message lyciférien parce que lycifère veut dire hanche des lumières voilà pourquoi il ya les éliminer comme il m'appelait les illuminati les donneurs ou les transmetteurs des lumières nous nous cherchons pas la lumière en tant qu'élément naturel nous nous savons que dans son 1 cette parole de dieu était la lumière qui éclairait le monde mais cette lumière s'est faite est chère elle a pris la forme des enseignements bibliques dont il ne peut pas nous apporter une lumière abstraite nous transmettre une quelconque lumière nous nous avons la lumière qui nous éclaire par les enseignements de jésus christ c'est pourquoi paul dans le faisien de 20 à 20 10 dit vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes jésus christ est à la pierre en anguilère donc la constitution de l'enseignement christianique reposé sur les enseignements des apôtres des prophètes jésus est à la pierre en ok alain il est cependant important aujourd'hui je sais pas on est arrivé à combien de minutes que nous fassions la différence entre la cabala avec k et le cabal avec ses rèches et voilà les gens confondent très souvent cet élément la cabala c'est un mouvement philosophique ésotérique qui découpe des origines occulte du judaïsme ça n'a rien à voir avec le christianisme c'est-à-dire le pasteur ont choisi de fricoter avec cela très souvent lorsqu'ils voient vers israël et surtout à jérusalem de la nuit parce qu'il ya des jérusalem en israël et à la jérusalem de la journée et les jérusalem de la nuit donc c'est pas parce qu'un pasteur est parti en israël qu'effectivement il est allé suivre les bons enseignements très généralement quand ils rentrent et si vous sentez que la doctrine change on ne sait pas s'il est parti à jérusalem des jours des jours de la nuit ok donc maintenant il faut faire la différence entre elles la cabale avec k et le cabal avec ses la cabala nous avons dit c'est un mouvement philosophique ésotérique qui découle du judaïsme mais le cabal ça ce sont des sociétés secrètes qui utilisent les enseignements de la cabala pour atteindre des missions magiques c'est là où vous avez des enseignements ésotérique du monde occidental tel que la franc-maçonnerie tu sais dans la franc-maçonnerie il existe une branche pour les églises de réveil donc les cabales sont des sociétés secrètes qui transmettent des types de mouvements magiques les nouveaux ordo seclerum nouvel ordre c'est qu'il y a sur le plan politique il ya aussi le nouveau tabo et donc vous que nous suivez on va étaler un certain nombre des signes on va vous expliquer un certain nombre de pratiques par exemple la pratique de la sainte scène tel que pratiquer aujourd'hui dans les églises il y en a même c'est qu'ils le font à la fin du mois c'est qui fréquent d'ailleurs ça c'est si c'est vrai mais est-ce que c'est ça le christianisme dans la pensée réelle de jésus-christ où cela relève du judaïsme pour cacher certaines pratiques initiatiques de la participation du peuple aux cérémonies culturelle ésotérique parce que quand vous mangez la sainte scène ça doit avoir une portée significative mais est-ce que cela ressemble au modèle de jésus-christ parce que ce n'est pas le modèle donc c'est une technique d'initiation populaire l'attention massive de l'église à une pratique exotérique dans le véritable sens et cacher seul les initiés et le prêtre des talmud qui les sait donc on va parler de beaucoup de pratiques que généralement les gens voient dans l'église mais que les gens ne prêtent pas attention le port des habits ça sert de tout par exemple qu'un serviteur de se présente chaque dimanche avec un habit des sacerdotes généralement avec beaucoup d'insignes à l'intérieur nous avons vu ça lors de remis je sais pas de passations mais il faut maintenant avoir le courage d'aller demander ceux qui ont fait des passations des choses pourquoi vous aviez porté cette technique pourquoi il a la couleur blanche entre croisés avec les couleurs rouges parce que rouge signifie le sacrifice et le sang maintenant la blancheur opposée à une certaine couleur noire il y'a les ying et le yang et à la grande lutte entre les ténèbres et la lumière mais vous maintenant pourquoi vous avez porté ça moi je n'ai dit pas qu'ils sont là-bas moi j'ai dit seulement qu'il doit vous nous donner la signification et c'est là parce que roche baka entrepris une démarche judaïsme christianisme au cabalais juif merci beaucoup hommes de vieux mesdames monsieur je crois que nous allons cette émission ça va se faire en partie au fait c'est la première partie et très très prochainement vous aurez la deuxième troisième ainsi de suite alors posez toutes vos questions à travers nos numéros qui sont affichés au bas de vos petits écrans contactez nous sans problème en fait vous avez une question n'hésitez surtout pas hommes de dieu on va chuter on va prier la chute c'est que plusieurs les suivront dans l'air des règlements et la voie de la vérité sera calomnié c'est à dire que la vérité existe mais c'est jésus qui est ce qui le transmet bon maintenant plusieurs pasteurs ont changé c'est à dire ils ont atterri la nature du vrai enseignement en pratiquant les cabalas dans les églises soit par l'initiation du temple par les pratiques qui se font ou les symboles qui ils y placent par les pauvres les habitudes ont alors plusieurs se sont retournés bloqués c'est ainsi que dans différents songes qui sont des moyens des révélations dieu leur donne des insignes soit un pasteur nu soit il rêve d'un pasteur habillé complètement en noir soit un pasteur qui tue les animaux soit un pasteur qui sort de la mer où il a les habitants en bas il est nu ce sont des songes qui sont des moyens des révélations pour que tu le fasses et sortir nous on va plier c'est qu'ils vont croire à cette à ces messages vont se retrouver sorti de la prison satanique c'est ça l'objectif on peut prier par céleste nom de jésus a jeté l'eau j'étais glorifié merci seigneur jésus christ louange à toi saint esprit le communicateur de la grâce tu as dit dans mathieu 28 le verset 18 allez partout dans les mondes faites de toutes les nations mes disciples le baptisant au nom du père et du fils et du saint-esprit apprenez leur à obéir à tous ceux que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous jusqu'à la fin des temps alors que romain chapitre 10 le verset 9 10 et 6 à la répétition de ceux qui nous suivent si tu confesses de ta bouche les seigneurs jésus christ et si tu crois dans ton coeur que dieu a ressuscité jésus d'entre les morts tu seras sauvé sauf les esprits les âmes et le corps qui acceptent ce message comme venant de toi et que nous sommes envoyés de toi maintenant saint esprit libère les de ténèbres j'ai pris qu'à la couche que tu te révèles et que tu leur montre où ils sont en train de poser le pied afin que ce ne soit pas moi mais que toi c'est le cul a dit le fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres des ténèbres pour la gloire de ton avènement tu y reviens bientôt des peuples les camps des ténèbres et ramène le bébé vers toi moi je m'efface saint esprit continue ce travail nous croyons à ton existence couvre à l'indéli couvre moi ainsi qu'il est comme les ramènes que nous soyons à l'abri du très haut sous l'ombre du tout puissant invisible devant le monde des ténèbres invulnérables devant les attaques des mondes des ténèbres une chose nous te demandons aide nous à aimer nos ennemis et à ceux qui nous maltraités par des injures mais notre prière que tu les rencontres afin qu'elle aussi connaisse la vérité et qu'une seule parole soit prêchée tout genou fléchira devant jésus christ et de nazareth c'était le moindre de tous qui t'a prié parce que tu l'as envoyé en accord avec acte 26 et 16 à 17 au nom de jésus christ amen les numéros de contact c'est les 0 0 243 9 79 66 785 mais on a aussi un deuxième numéro c'est les 0 0 243 9 98 82 0 0 0 4 pour ceux qui veulent bien être en contact avec nous écrivez-nous sur le whatsapp nous avons chaque samedi des prières en ligne parler par la chaîne évangéliste roger bagra c'est à dire quand vous entrez vous vous abonnez chaque samedi matin nous prions en ligne sur la montagne ou à l'université donc cela dépend de l'heure à laquelle vous connaissez mais sachez que chez nous ça commence à 7h30 l'air de kinshasa ou plus tard oui tels que dieu vous bénisse merci beaucoup à toi l'indélez merci de m'avoir permis de pouvoir exposer cette matière nous allons pénétrer encore une fois de plus la cabala pour permettre au peuple de dieu de sortir du milieu de ce qui n'invoque pas notre dieu que j'ai amen mesdames et messieurs on est fini pour aujourd'hui je pense que peu plus de chacun de nous aille à se situer par rapport à son état alors c'est ça d'ailleurs l'objectif nous devons quitter et là où nous sommes pour aller vers la perfection aller vers la rencontre de christ en tout cas infiniment merci à vous continuez toujours à vous abonner sur nos des chaînes respectives de temps à autre partagez aussi ces vidéos pour qu'enfin les autres puissent se faire bénéficier infiniment merci à toute la grande équipe qui nous a accompagné merci également à l'homme de dieu evangeliste roger baka merci le numéro est affiché au bas de votre petit écran prenons rendez-vous encore pour la deuxième partie très très prochainement au revoir à la prochaine au revoir